Si des extraterrestres arrivaient là, c'est quoi la première affaire que tu leur dirais? Écho à Delta. Écho, c'est Étienne, un garçon de 10 ans. Delta, c'est son frère, David, 7 ans. Les deux garçons sont unis par une même passion pour les extraterrestres avec qui ils tentent de communiquer. Une passion nourrie par leur père qui veut stimuler leur imagination. On est comme au ciel, on aime vraiment ça. Puis un soir, on essaie justement de les voir, des extraterrestres. Et d'un coup, il disparaît. Fait que moi et mes amis, on essaie de prouver que c'est fait enlever par les extraterrestres. Et ça, c'est quand ça devient un peu plus dark parce que mon frère disparaît. Allô, les extraterrestres! On est là pour vous accueillir! Car les deux frères sont frappés par la foudre. Étienne survit, mais la disparition de David aura des conséquences graves sur toute la famille. Avec candeur, Étienne se lance dans une enquête afin de prouver que les extraterrestres sont responsables. Mais c'est ça. Et ses parents savent que la réalité est moins fantaisiste et bien plus triste. Les parents, ils chicanent beaucoup. On voit le père qui est souvent absent, qui va travailler la plupart du temps. Et la mère qui s'occupe beaucoup de moi. Et moi qui reste souvent avec mes amis. Ils vont ramener mon chien, ils vont le ramener lui aussi. Alors que la famille éclate et qu'Étienne fait tout pour prouver sa théorie et l'existence des extraterrestres, il fait la connaissance de Steve. Un ferrailleur bourru à l'allure effrayante, mais au grand cœur, qui l'aidera à passer à travers cette épreuve. Déjà d'aborder un sujet comme ça en faisant un film jeunesse. Oui, pour le fond, oui. C'est un pari, tu sais, on ne voit pas ça souvent. Dans la guerre des Tuques, exemple, quand Cléo meurt, on a tous été marqués par ça. En fin, on a vu ça. Il y a quelque chose de similaire à ça. Équadelta est un film touchant qui aborde poétiquement la question du deuil d'un enfant. Le film qui s'adresse à toute la famille a été réalisé par Patrick Boivin, à qui on doit la série Philacter Cola. Il parvient à insuffler à ce drame de la douceur et de la fantaisie. Ce qui m'a beaucoup plu dans le scénario au départ, c'est la faculté qu'un enfant peut avoir à utiliser la magie, toute la fantaisie pour passer à travers un drame. Charlotte, je sais où, David? Équadelta est actuellement à l'affiche. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.